Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République. 30 villas sur les 190 attendus sortis de terre dans la concession pour le Malébo ont été livrés ce samedi soir aux généraux et officiers supérieurs de Fardecé par le Président de la République. A Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, l'objectif poursuivi par ce projet gouvernemental qui devra s'étendre sur les cinq prochaines années et d'améliorer les conditions sociales des forces de défense et de sécurité sur l'étendue du territoire national. On en parle avec Guylain Kabalondi. Vu du ciel, le Poul Malébo, nouvelle cité des résidences des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, attire le regard de par son envergure et sa splendeur. 30 premières villas dans cette concession étant prêtes à accueillir ses premiers occupants, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale a fait le déplacement du site pour émettre symboliquement les clés aux bénéficiaires. Installé dans la tribune aux côtés de plusieurs personnalités parmi lesquelles le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, des ministres et des hauts gradés de l'armée, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, a tour à tour suivi les mots du directeur général du Congo International Investment Group, partenaire dans la matérialisation de ce projet, et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Gilbert Cabanda a rappelé que les travaux de construction de ces habitations avaient bel et bien commencé en 2016 et ont été arrêtés en 2018 faute des financements. Ce n'est qu'en janvier 2022, sur instruction du chef de l'État, que le gouvernement a relancé le projet avec le même partenaire qui, en l'espace des six mois, a réussi à rendre viable une trentaine de villas sous les 190 attendus. Ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les cinq prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, ouvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sur Zélecourt. Discours terminé, le président de la République a été invité à couper le ruban symbolique et à effectuer une visite guidée dans quelques résidences. Appelé à en faire un bon usage, chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque ville. Il s'est tenu à l'esplanade du Palais du Peuple, une messe pour la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. La messe a été dite par le cardinal Pietro Paroline. A l'occasion de sa sainteté, le pape François a adressé un message aux chrétiens catholiques de la RDC. Reportage. La célébration eucharistique exceptionnelle de ce dimanche 3 juillet 2022 a eu lieu effectivement sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le Saint-Père a été représenté officiellement par son éminence Pietro, cardinal Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège. La paix, rien que la paix, c'est le maître mot du message pontifical au peuple des dieux de la République démocratique du Congo. Par vision conférence, sa sainteté, le pape François a exhorté les Congolais à ne pas céder au désespoir, mais de prendre courage et de garder la foi en Dieu d'amour. Le même message est aussi orienté aux belligérants à qui les souverains pontifs recommandent de bannir la haine au profit d'un dialogue constructif. L'envoyé du pape François, qui a livré ses messages lors de l'Eucharistie, a centré son adresse sur les Écritures saintes de Saint-Luc, au chapitre 10 du premier au dixième verset, qui prône la paix. Message qui corrobore avec l'Évangile d'Ésaïe, qui met l'accent particulier sur l'amour, la joie, dans la célébration d'un futur heureux et prospère gage de tout développement. Je voudrais que nous nous laissions aujourd'hui prendre par la main par Ésaïe, qui dans la première lecture nous enseigne à tourner le regard vers l'avenir. Le premier ministre était porteur de trois messages au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchulombo. Il s'agit de ses remerciements à l'émissaire du pape pour la célébration eucharistique, pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a prié aussi la population à travers Elifardese, à qui il a rassuré la permanence de l'amour de Dieu pour les peuples congolais. C'est un message que nous voulons faire porter par vous, votre éminence, Ketro, à sa sainteté, le pape, qu'ici, en République démocratique du Congo, nous prions pour sa santé, et particulièrement ce dimanche et tous les jours qui viennent. Je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Je prie de lui transmettre ce message. L'archivic de Kinshasa, le cardinal Fridole Mbongo, a saisi cette messe pour réitérer la confiance de l'église catholique au chef de l'État. Il a loué les efforts du garant de la nation pour sa diplomatie à la quête du dialogue pour la paix. Cette célébration écharistique, qui a canalisé les activités dominicales de toutes les paroisses de Kinshasa au palais du peuple, s'est déroulée, simultanément avec celle du pape François au Vatican, à laquelle a pris part la communauté congolaise de Rome. A noter que la grande messe de ce dimanche a connu la participation de toute la crème ecclésiastique catholique venue de tous les coins de la République démocratique du Congo, des présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et du Sénat Modeste Baratulukwebo, des députés, membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités des marques. Présent à cette célébration eucharistique, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridole Mbongo, est opposé à la pratique de la justice populaire dans la question de l'agression de la RDC par le Rwanda. Il demande à tous les Congolais de faire la distinction entre le Rwanda et le peuple Tutsi. Il a dit à l'occasion de la célébration de la messe présidée, dite par le cardinal Pietro Parolin. Le discours métropolitain de Kinshasa s'inscrit dans la stratégie qui consiste à ne pas offrir des armes à l'ennemi à travers la chasse à l'homme. Il est un fait que la RDC est objet de la convoitise de la part de certains pays voisins et des multinationales à cause d'innombrables ressources naturelles dont régorgent ces pays. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi, ou la population dite rwandophone, car parmi nos populations, il y a les Tutsi congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Éminence et chers frères, c'est dans ces contextes que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort. Et puis, l'appel du chef de l'État aux jeunes à l'enrôlement massif au sein des forces armées et de la police nationale a été relayé par Amici Bouchiri, membre du cabinet et politique coordonnateur national de l'ASBL, Vichide, entendez, vision de Dr. Etienne Tshisekedi pour le développement. Cet appel a été transmis à la jeunesse kinoise au cours de la descente dans la commune de l'Ansele. Willy Atounakoff nous en dit plus. À l'occasion d'une grande rencontre, les cadres de l'ASBL Vichide, entendez, vision de Tshisekedi pour le développement, organisée samedi 2 juillet 2022 à Daipen, dans la commune de l'Ansele, à Kinshasa, Amici Bouchiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur national de cette ASBL, de soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, a sensibilisé la jeunesse kinoise à l'enrôlement massif et volontaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Nous sommes venus apporter deux messages aujourd'hui. Le premier, ça concerne les travaux communautaires, c'est que nous avons mis à ce qu'il a notre statut, c'est-à-dire les salons moules, la solidarité entre le peuple, et nous devons travailler ensemble pour que l'amour du prochain puisse continuer parmi la population des Daipens, la population des Télés et la population de la ville de Kinshasa. Le deuxième message, c'est pour dire la vérité, c'est pourquoi le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo se retrouve seul face à cette situation. Ça dit que le peuple ne comprend pas, il n'a pas une bonne information, et le média international est en train de détourner la vérité. La vérité est ce que nous sommes agressés par le WANA. Le président de la République a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale. Rappelons que, outre les travaux d'assainissement communement appelés salongos, dans différentes communes où elle est déjà implantée, l'Asbel Vichidé assiste aussi les femmes vendeuses par les renforcements de leur capital et le jeune par la construction des installations sanitaires dans les écoles, ainsi que par la formation professionnelle à l'INPP. Et pendant ce temps, les chefs coutumiers ont mis fin au préavis zéro. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a mis en garde le Rwanda et ses parents. Il a fait savoir ce samedi 2 juillet, tout en condamnant le prolongement de l'embargo sur les armes. Robert Daichi Sincé nous en dit plus. La provocation à l'endroit du peuple congolais scande le chef coutumier de la République démocratique du Congo. Le prolongement de l'embargo sur les armes décidé cette semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU ne passe pas dans l'opinion congolaise, surtout que ce prolongement intervient au moment critique. La République démocratique du Congo est de nouveau attaquée par les Rwanda sous la couverture du M23. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a mis en garde les Rwanda et ses parents. à l'occasion de la commémoration de la mort de Kim Panvita, brûlée, vive, en 1706. Nous avons encore suivi l'embargo sur la RDC. Nous pensions qu'au moins, après toutes les déclarations que vous aviez faites au niveau de la communauté internationale, que vous avez finalement enlevé cet embargo, quel est le sens de ligoter les Congolais pour permettre aux tout-petits de l'envahir ? Non, vous n'allez jamais mettre de l'embargo sur l'ancestral. Jamais. Jamais. Et vous le savez si bien. J'ai sorti votre arme aujourd'hui pour vous rappeler que je ne vais pas en faire usage. la reine d'Angleterre à la communauté internationale. Notre sortie aujourd'hui, c'est pour parler du préavis zéro. Préavis zéro. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, qui vous prend quand il veut. Nous voulons la paix. Nous sommes la paix. Le président du CONACAT, Sa Majesté Foumoudi Fima, interpelle la conscience de la communauté internationale sur ce qu'il qualifie de l'injustice et demande au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices des terres congolaises. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, mais prend quand il veut. Sa Majesté Foumoudi Fima demande à tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à toutes les forces d'autodéfense coutumières et ancestrales à se tenir prêtes pour un l'ultime combat. Le président de la Fondation Munda The Old Foundation a rassuré le président de la République, Félix Antoine-Séguide Tchilombo, de l'engagement des chefs coutumiers à l'accompagner dans ce combat de la libération de notre peuple et de la défense de l'intégrité territoriale. Célébration 30 juin, le ministre de sport Serge Koundé se félicite du mémoriel dédié à Patrice Emery Lumumba dans le Okatanga sur le lieu de son assassinat. Pour nous, une grande fierté de voir que la vision s'est concrétisée, s'est matérialisée. En fait, quand on était au gouvernement provincial, nous avons eu cette vision parce que Lumumba, pour nous, c'est toute une histoire, c'est tout un livre. C'est vraiment le livre pour les générations futures. On s'était dit au ministère du Tourisme qu'il fallait immortaliser ce héros. Comment le faire ? Je pense qu'avant, même notre naissance, il y a eu des Congolais qui nous ont précédés mais qui n'avaient jamais connu où est-ce que le héros national Lumumba, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avait été assassiné sauvagement. Mais on parlait seulement de sa mort, on parlait du héros, mais il fallait que le Congolais arrive à retrouver où est-ce que son héros avait réellement été assassiné. C'est comme ça que nous allons concevoir ce plan, ce projet, de venir ouvrir, valoriser ce site et le présenter à la face du monde. un projet qui nous a été favorablement entériné et parrainé par un vaillant citoyen, un Congolais d'heureuse mémoire, le gouverneur élu du Okatanga, le premier gouverneur élu du Okatanga, Jean-Claude Kazen de Moussanda, d'heureuse mémoire et il n'a pas hésité de parrainer le projet et immédiatement nous sommes mis au travail jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça fait une fierté parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont venus ici à Chilatembo accompagner la dépluie de Lumumba, il y a aussi des étrangers qui nous ont accompagnés et qui ont trouvé que nous avons quand même un site présentable où on peut dire voilà le héros national où il a été assassiné. Kinshasa, capitale de la RDC, sera déjà, selon dit, la capitale de la poste panafricaine. La 40e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes s'ouvre en ce jour au Pullman Hotel de Kinshasa. Le directeur de la société congolaise des postes et télécommunications Didier Mousseté circonscrit l'importance de cet événement pour la République démocratique du Congo dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Le leadership du président de la République, chef de l'État, son ex-celliste Félix-Antoine Tisségué de Chilombo, la République démocratique du Congo a demandé et obtenu l'organisation du 40e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. C'est un grand événement. Je pense que nous pouvons dire merci au gouvernement dirigé par son ex-cellence Jean-Michel Samaloukonde. Le ministre de Pétentique a eu cette lumière de pouvoir demander donc cette organisation de ce conseil d'administration ici à Kinshasa. Je pense que c'est la diplomatie postale qui est en mouvement. Donc, à partir de demain le 4 jusqu'au 14 juillet, nous allons ici tenir au Pullman en tout cas cet grand événement. C'est une grande messe, une grande rencontre de tous les postiers du continent et qui seront ici. Alors, je veux dire également qu'au-delà de l'UIPAP, c'est-à-dire l'Union panafricaine des postes, la RDC va recevoir à l'occasion de ces grands événements où nous allons recevoir tous les postiers en tout cas les dirigeants des postiers de l'Afrique. Nous allons recevoir également lui-même les directeurs généraux de l'Union Postale Universelle. À titre de rappel, vous savez que l'Union Postale Universelle UPU est une agence des Nations Unies. D'ailleurs, c'est la plus vieille agence des Nations Unies avant même que les Nations Unies existent dans la forme actuelle. l'Union Postale Universelle existait déjà. Quelques institutions bancaires impliquées dans la paix des enseignants ont été visitées par la délégation gouvernementale. Parmi ces institutions bancaires figurent l'UBEA et dit Tchalla Katala nous fait le point. Six institutions bancaires impliquées dans la paix des agences et fonctionnaires de l'État sont sur la liste des institutions à visiter. Mais la veille du 30 juin une délégation conduite par le vice-président de la plénière du comité de suivi de la paix et composée du directeur chef des services AI de la paix et de l'ordonnateur délégué du gouvernement n'a pu se rendre que dans trois d'entre elles. United Bank of Africa UBEA était le point de départ. La délégation a été reçue par le directeur général pour des échanges plus poussés. L'objectif étant d'améliorer les conditions de paix des agents. L'UBEA prévoit une agence dédiée pour la rémunération et plus des ATM d'ici fin septembre alors qu'elle installe son siège social sur le boulevard du 30 juin. La délégation a fait un tour sur le lieu de la paix pour constater ses longs files d'attente. La délégation s'est ensuite rendue à Ecobank pour la même cause. Accueillie par le directeur des opérations de la banque, la délégation a été conduite à l'agence de la Gombe où avaient lieu les opérations de paix. La descente s'est terminée par la Trust Merchant Bank Tembe qui accuse un véritable retard dans la paix des enseignants de Malimbankoulou. Des explications données à la délégation méritent de s'y attarder afin que des solutions durables soient trouvées. Les fonctionnaires doivent être bien servis comme tous les autres clients. Pour les provinces, nous avons déjà payé. Les banques ont déjà reçu les fonds et elles ont déjà crédité le compte des agents fonctionnaires de l'État, y compris les zones d'accès difficiles. Tembe a aussi évoqué les difficultés rencontrées dans les retraits des fonds aux agences provinciales de la Banque centrale du Congo. La ministre du Genre Enfants et Familles a sensibilisé les femmes sur l'entrepreneuriat. Question d'une autonomisation efficace. Reportage. La population de la commise de Massina était en liesse. La raison est justifiée. Elle vient de bénéficier d'un centre d'apprentissage gratuit en coupe-couture, informatique, auto-école et autres formations à caractère professionnel. Oeuvre réalisée par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable français Chibala Bala, élu d'Ela Tiangou à travers sa fondation Fofchi. La cérémonie inaugurale de ce centre multisectoriel a eu lieu ce samedi de juillet. Gisèle Dayaluseba, ministre du genre Famille et Enfants, a eu le privilège de procéder à la coupure du ribbon symbolique. Vivre avec les autres. Fondation Francie Chibala Bala pour le développement, pour l'autonomisation et l'entrepreneuriat Stop Koulouna. Si tu m'aidons du poisson, je mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Ce sont des messages phares qui rappellent la mission et les objectifs de ces structures. Une manière de préparer la jeunesse en général et les vulnérables à une vie responsable et à l'autoprise en charge. En bon père de famille, Francie Chibala Bala se donne le souci de partager les difficultés que vit sa base et apporter le secours à ses compatriotes. C'est en ces termes que Francie Chibala Bala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sollicite l'assistance de personnes de bonne volonté de lui prêter main forte afin de permettre la Fondation d'atteindre les objectifs assignés. La sortie officielle a connu la présence de plusieurs personnalités de marque, notamment la ministre du genre, famille et enfants, qui a sensibilisé les femmes à s'impliquer dans la vie politique de la nation. La visite guidée de la boulangerie a bouclé la boucle de la cérémonie. Et dans le secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale, un diplôme de mérite d'excellence a été décerné par la société civile congolaise à la ministre Claudine Ndoussi pour ses innovations dans la réalisation à impact visible de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'est un reportage de Willy Atunakov rendu par Emmanuel la commissaire. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son ex-celliste Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, la République démocratique du Congo a demandé et obtenu l'organisation du 40e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. C'est un grand événement. Je pense que je vous disais dans le secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale, un diplôme de mérite d'excellence a été décerné par la société civile congolaise à la ministre Claudine Ndossi pour ses innovations et réalisations à impact visible dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. On en parle avec Willy Atunakov dans ce reportage rendu par Emmanuel la commissaire. 1er juillet 2009, 1er juillet 2022, voilà 13 ans, jour après jour qui est morté à Bruxelles, en Belgique, fait le sénateur Janou Mbemba Saoulouna. Après avoir rendu de bons et leurs services à la nation congolaise tout entière, tant dans les domaines politiques, économiques que sociaux, dans l'optique de commémorer cette date historique plein de souvenirs indélibiles et pérenniser les actions sociales phares de l'illustre et disparues dans la mémoire collective de tous. Une messe des requèmes a été dite dans l'enceinte du mausolée des fées Janou Mbemba dans la plantation familiale située dans les périphéries de la ville de Guémena sous du Bangui. Cette célébration eucharistique sanctionnée par la présence remarquée et les députés Jean-Désiré Mbozi-Mbozi. Bien avant cette messe en mémoire de fait sénateur Janou Mbemba Saolona, la ville forestière de Guémena a vibré au rythme d'un carnaval sanctionné par une marche qui a vu Jean-Pierre Mbemba Gombo communier avec une marée humaine venue de toutes les communes de la ville de Guémena et de tous les territoires du Sud-Oubangui. Une communion qui s'est clôturée par un meeting politique tenu au siège de la fédération du MLC Sud-Oubangui. Vous avez plutôt suivi cet élément en rapport avec les empreintes indélibiles lors de son passage sur la terre des hommes dans le domaine social, économique et politique. C'était le feu sénateur Janou Mbemba Saolona 13 ans après sa mort. La nation congolaise s'est souvenu de ce digne fils à travers une messe de requiem dite à sa plantation de Guémena. Et pour terminer ce journal sachez que la jeunesse de l'alliance africaine des bâtisseurs se sont rassemblés pour un message de soutien aux chefs de l'État et aux phares d'essis suivant cela dans ce reportage. Ils se sont réunis comme un seul homme pour soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antonti secré d'Itsilombo et des fardessis dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la partie est du pays. Les jeunes de l'alliance africaine des bâtisseurs ont saisi cette occasion pour présenter officiellement la ligue des jeunes de cette structure. Cet espace d'échange et de partage que s'offre ce jour la ligue des jeunes de l'alliance africaine des bâtisseurs est un vif moment de convivialité qui perpétue les vertus légendaires de l'hospitalité congolaise en tout jour et tout honneur à la mesure de l'événement que la patrie de Patrice et Mérine Moumba accueillent en ce jour la présentation officielle de la ligue des jeunes du parti politique alliance africaine des bâtisseurs et cela donne enthousiasme et d'un plaisir partagé Dans le but d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité pour un Congo fort et prospère la présidente de la structure Dédika Panga a salué cette initiative Nous nous sommes retrouvés en ces lieux et en ces moments présents pour saluer l'initiative de jeunes de notre parti l'alliance africaine des bâtisseurs ABA en signe Cette initiative comme vous pouvez le savoir révèle une importance particulière du fait qu'elle permet de s'assurer que notre jeunesse veut prendre valablement le relais de la gestion de notre pays L'autorité morale Kapanga et toute son équipe travaillent dans la vision du droit à la nourriture à l'électricité à l'eau potable et à l'éducation Et c'est par ça que nous bouclons cette livraison de l'actualité à un journal réalisé par Patrick Bapuila et Papi Voile L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales Retrouvez à 13h30 Bobo Anan à Mokondi Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada